Philippe, welcome dans ma petite maison à côté de Toulouse. Qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui, Philippe ? On va faire exactement ce que tu m'as fait quand tu es venu chez moi à Bordeaux. Je t'ai régalé. Non, je te l'ai dit, c'est mal. Franchement, c'est un peu brut de décoffrage, comme je t'ai dit. Ce qui est bien quand même, c'est de prendre un peu de plaisir dans ce que tu fais et surtout dans ce que tu manges. Bien sûr. Bon, ça demande quand même minimum d'organisation et de méthode. Mais quand il a la méthode, c'est comme en sport. Pareil, ça devient des automatismes et ça va très très vite. Donc, je vais rentrer vraiment dans ton jeu, c'est d'être efficace, d'aller vite, de prendre les mêmes produits. Je ne rajoute pas de trucs supplémentaires. Tu vas me prouver que c'est possible de manger sain et bon ? Je vais te le prouver. Je vais me le prouver. J'ai hâte de goûter ce que tu vas nous préparer. Il y a Juju qui n'est pas loin. Est-ce qu'on l'appelle aussi pour goûter ? Oui, je vois. Juju, t'es là ? Coucou ! Ça va ? Ça va ou quoi ? Tu me fiers qu'on ne s'est vus pas dans. Alors, tu te as mangé toi aussi. Tu fais des plats, tout ça. C'est Juju la chef de la maison. C'est moi qui cuisine pour ce monsieur. Ce qui t'a cuisiné d'un fois, ça vient de lui. C'est pas moi. C'est ma création. Ça peut t'apporter quelques astuces. Franchement, carrément. Je suis prenaise. Alors, on est là à la première chose. Je m'aperçois d'un truc dans ta cuisine. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non. Ah non, ça, ça va être moi qui l'ai. C'est la fin de la Juju, ça. Tu sais, c'est quoi, ça ? C'est joli, non ? C'est des rosasses. C'est joli. Comme à l'époque, tu sais, quand on faisait quand on était petit, avec les compas. Ah ouais, sauf que je me bats toujours. Pourquoi tes mecs, ils posent leurs casseroles sur la planche ? Parce que c'est pas souvent toujours très propre. Ok, ok, ok. On évite toujours de poser les casseroles, les poils sur la planche. Et en plus, quand elles sont chaudes, voilà ce qui se passe. Première astuce. Alors, on va en avoir les astuces. Bon, la deuxième aussi, c'est l'important, c'est d'avoir de bons couteaux. Ça, c'est très important. Ok, très bien. Et toujours les affûter. Il y a différents types de couteaux. En fonction de ce que tu fais comme action, en cuisine. Alors, première recette, c'était le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Donc, 6 heures du matin, on se réveille. 70 grammes de flocons d'avoie, 4 oeufs, une banane. Elle est un peu plus petite, donc on va faire une demi si tu perds. Avec grand plaisir. C'est tout, c'est tout. C'est vrai que ça manquait un petit peu de matière. Il manquait quelque chose. Et aussi, la présentation. Et la cuisson, qui était un petit peu... Limite. La maîtrise du feu, la maîtrise de la chaleur. Ça, c'est aussi une qualité qu'un cuisinier doit prendre. J'ai hâte de le voir. Toujours, les oeufs, je les cache dans un petit bol. Ok, un par un. Un par un, tu vois, tac. Je mets les coquilles dans la poubelle de table. Et est-ce que tu ne trouves pas que l'oeuf, c'est genre le meilleur aliment au monde ? Dans le sens, tu peux faire plein de choses avec un oeuf. Tu peux faire énormément de préparation avec un oeuf. Tu es sur une île déserte. Tu as le droit à un seul aliment. Et tu vas manger tout le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu manges ? Un seul. Peut-être le fromage. Ah ! Le fromage. C'est des bâtals. Ça t'est fondu. Ou un melon. Le melon aussi. Le melon, c'est une valeur sûre. Le melon espagnol surtout. Moi, j'aime tous les bâtons. Bon, on peut y aller, on prend les oeufs. Où les oeufs. Les flocons. La banane. Ok ? Je m'autorise le droit d'avoir une petite poitrine. Je t'y autorise. Tu déjeunes quoi le matin, toi, Philippe ? Moi, c'est très simple. Un jus d'orange pressé. Café. Tartine de pain. Griller. Un peu de gore. Et de la confiture. Ok, le petit déjeuner français. Le magique de chez magique. Mais vraiment. Pas de protéines, pas de oeufs. On ne fait pas d'oeufs. Non, non, non. Donc, on met la banane. On est encore dedans. Et là, c'est prêt, là. Là, c'est prêt. Prêt de guster. On va mixer. Voilà. Alors, un peu, moi, c'est un réflexe. Tu re-goûtes toujours. Tu re-goûtes ça ? Ah ouais, cru, les oeufs crues. Ah ouais. Avec ça, avec le lèche, je re-goûte moi. T'as peur de la salmonelle et tout ? J'ai peur de rien. Philippe, il tue la salmonelle. Bon, je t'ai ramé la poêle. On l'avait utilisée la dernière fois. Comme j'expliquais, ça n'est pas sale. Oui. Oui. C'est... C'est quoi ça ? C'est du bicarbonate de sucre. Elle est fumée. Elle est cramée. Elle est culottée, mais c'est pas ça. Elle est culottée, vraiment. Elle est culottée. Qu'est-ce que t'es loup ? T'es jaloux. Donc, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, pour voir si c'est chaud, on fait quoi ? On met la main dedans. On met la main dedans. Voilà. Hop là. Et on voit si c'est chaud. Bien sûr, n'écoutez pas les conseils de Thibaut. On va verser tout ça, là. Ça me paraît bien chaud. Voilà. Une maryse. C'est pratique, en fait. On ne gâche rien. Qu'est-ce que c'est chaud ? Voilà. Avec toute moitié de banna. Tu vas mettre de la texture. On va faire un petit mélange terre et jungle. Ça n'existe pas à terre et jungle ? Non, terre et jungle. Terre et mer. Terre et mer, mais... Là, on va mettre les petites bannées dessus. Là, je la mets au four. Ah, tu mets ça au four ? Je la mets au four. On va faire un petit mélange. Beurre de cacahuète, sirop d'agave. Donc, on précise, c'est du beurre de cacahuète, 100% cacahuète. Faites attention quand vous achetez votre beurre de cacahuète, pas un truc industriel. Et puis, je vais mettre une belle cuillère. Ah, une belle cuillère, là. Quand tu mets les mêmes quantités à chaque fois, c'est temps pour temps. Tu vois, on va mélanger tout ça. Tu détends un peu, tu vois, ça a une texture un petit peu plus souple. Voilà, mais j'ai fini, pratiquement. Combien de temps la galette au four, à peu près ? Elle est prête, Farid ? Ah, wow. Elle est prête. Voilà, regarde. Elle se décolle bien. Alors, regarde, on va prendre une belle assiette. La présentation sera notée. On s'amuse. Ah ouais, tu vas mettre dedans. Ouais, bon. Une petite noisette. Tu vois, tac, tac. Comme un petit boubarteau pour ça. Si tu veux faire plaisir à Juju. C'est joli. C'est vrai qu'elle a tout de suite. C'est bon, mais est-ce que c'est bon ? Je ne pense pas que ce soit moins bon. Alors, tu veux qu'on coupe ? Tu t'es déjà blessé en cuisine ? Brûlé, coupé ? Très fort, même. Brûlé, brûlé surtout. C'est quoi ta pire brûlure ? Le pire bobo que j'ai eu en cuisine, je préparais une soupe de poisson. Et en nettoyant le poisson, je n'ai pas fait gaffe, mais je me suis fait piquer par une vive. Sauf qu'au bout d'une semaine, j'étais vraiment pas bien. Je vais en cuisine. Le chef, il me regarde. J'avais les yeux comme ça. Il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. Il me dit, ça va pas ? Je dis, non, non, ça va pas, je suis pas. Et puis, je lui montre mon bras. J'ai toute une chaîne de ganglions le long du bras. Ouais, rouge un peu. Avec la boule là-dessus. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, tu vas vite à l'hôpital. Maintenant. En fait, je faisais un empoisonnement du sang. Ouah ! Alors, regarde. Allez, je vais en prendre une petite. Allez, vas-y. Attention. C'est doré. C'est doré comme ça. C'est vraiment bon. C'est très aérien. Et puis, je tiens à dire que quand tu prends la petite noisette de beurre de cacahuète en même temps, la tranche, ça rajoute quelque chose quand même. Même les bananes dessus, ça rajoute aussi un petit goût supplémentaire. Tu as le fruit. Tu vois le fruit. On valide le petit-déjeuner. Mais seras-tu nous surprendre à la collation ? Si j'ai bien compris, c'est taper une bonne heure et une muscu, c'est ça ? Exactement, ouais. Dans ton smoothie, t'avais dit tes protéines qui sentaient un peu le cookie. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah oui, c'est vrai que toi, tu m'aimes ça, tu le goûtes comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Je te dis, quand je goûte tout, je goûte de l'eau qui bout. C'est trop drôle. Pourquoi ? Pour voir si c'est salé ? Exactement. Je me suis dit, plutôt que de mettre de l'eau, qu'ils aient en fait... Une boisson végé. À base d'amandes. J'ai pris quelques amandes pour faire le lien avec le lait d'amandes. Donc, on va les mettre dans une boîte. Voilà, on va les torréfier. Donc là, je vais les mettre au four direct. C'est des amandes décortiquées, c'est ça ? Des amandes fraîches. Très simplement, t'avais pris la pomme. Il y avait ça, il y avait ta poudre. Et oui, puis t'avais pas pesé. Pesé ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, pesé ? Moi, t'avais fait tout pif, quoi. Ah non, talent, t'avais fait ça au talent, pardon. Moi, ça au talent, exactement. Moi, du talent, j'en ai pas. Mais si, t'en as pas, Philippe, mais si. Donc, je préfère peser. T'avais pris une pomme, je sais que t'avais pris une grosse pomme. Alors, tu l'as pas fait l'autre fois, t'as pas lavé ta pomme. Il faut savoir qu'il y a toujours des produits. Le mieux, c'est quand même de passer les fruits, les légumes, par principe, les aves et les essais. Ok. Donc là, je coupe ma pomme comme tu l'avais fait. Et là, j'enlève mon petit oignon. Je mets ma pomme dedans. Ensuite, il y avait ta poudre. Ouais, exactement. Une dosette. Une dosette, c'est ça. Et le liquide. Je vais mettre 5 centilitres de liquide. On va mixer. Voilà, tu vois, je vois que j'ai pas assez du tout déjà. Donc, je vais rajouter un pochon. À 10. À 10 centilitres, à savoir deux pochons. Hop. On y retourne. Regarde. En termes de texture. Très bien. C'est un peu épais. Ouais, ça se tient. Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non. Ça a cramé. Oula. Ah non. Qu'est-ce que s'est passé ? Ah ben voilà. On en a parlé. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Aïe, 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 aïe. C'est un peu bronzé. Ça va, ça a un petit peu eu chaud aux fesses. Bon. Là, mon smoothie est prêt alors. Est-ce qu'on peut éventuellement changer le récipient ? Tu es libre. Tu es libre. Regarde. Tu peux déguster ton smoothie comme une petite soupe là. Oh là là. Je veux que tu me servent de sucre comme ça. Je veux qu'après la muscu, j'ai ça. Mais toi, fais ton shaker tout seul, donc tu te débrouilles. Attends, c'est pas fini. On va prendre quelques amantes. Faut pas en mettre beaucoup non plus. Et on va les concasser vite fait. J'en prends pas beaucoup. Je vais en mettre un petit peu par dessus comme ça. C'est juste pour amener un peu de matière. Un peu de texture. Plus séduisant aussi. Un peu de ? Un petit peu de cannelle. C'est bon, ça donne du goût aussi. Ouais. Un petit peu. Là, c'est le plus beau shaker de protéines qu'on a fait depuis... Un petit peu de cannelle. Et... Oh là 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 là. T'as le droit. Un petit peu. C'est du chocolat noir ? Ouais. 70% ? Ouais. Ouais, c'est très bien. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Regarde. Et j'en mets pas beaucoup. C'est trop beau ! Tu finis ? Bien sûr. Ça, ça se mangeait pas. Ça s'encadre, ça. Oh mais c'est trop beau. Descends. Mets-le dessus. La cannelle, le citron. Franchement, c'est d'arriver à me faire aimer ça. En fait, moi, je déteste la whey. Ça n'arrive pas. Je mange toutes mes protéines en mode solide. Et Juju qui goûte ça, c'est rare. Attention. Oui. Fin goût de gâteau. Ah ouais ? Je prends du citron, de la cannelle, du chocolat. Non, mais c'est hyper bon. L'amande torréfiée, je crois qu'on pourrait en mettre plus. Tu me permets ? On dirait que c'est hyper crémeux. Ouais, ouais. Je me permets encore. Incroyable. On valide. Donc là, c'est la collation. La collation est validée et terminée. Et après, on mange le repas nuisie. J'ai proposé des spaghettis complets avec de la dinde et des légumes. J'avais pris des carottes. Des carottes industrielles en plastique avec des additifs. Les carottes, c'est pas super. Je suis déçu d'ailleurs que t'aies fait ça. Pas bien, pas bien. D'accord, pardon Philippe. Pas bien. Alors, j'ai pris des carottes fraîches, excuse-moi. Je te pardonne et je t'encourage. Combien d'abonnés actuellement sur la chaîne ? Bientôt le million. Bientôt le million. C'est bien. Ouais, c'est top. On invite les gens à mettre un petit pouce dans la vidéo. Et à s'abonner à la chaîne YouTube. Exact. Il y a intérêt. Bien sûr. Alors, je n'ai pas de couvercle, mais ce n'est pas grave. J'ai une poêle. Ça sert à quoi de mettre un couvercle sur une casserole ? C'est vite. Oh, je savais pas ça. La découverte. Putain. Je vais faire ça maintenant. La découverte du siècle. Ah mais c'est trop bien. Ah mais trop bien. Alors moi, je n'ai pas acheté de carottes industrielles comme toi tu l'as fait. Je prends cher. Tu vas perdre un petit peu plus de temps. Ok. Forcément. Oui. Parce qu'il faut les peler et il va falloir les couper. Mais tu vas te régler. Tu vois, j'en ai mis trois. Parce que des carottes comme ça, en fait, tu peux en manger autant que tu veux. Oui. Ah oui, ça coule tout seul les carottes là. Zéro calories, tu peux y aller. On va les couper ce qu'on dit en mirepoix. Voilà. Bon. D'accord. Ok. Tiens, vas-y. Mets moi les quatre carottes là pour voir là. Parce que je sens que je suis un peu aguerri. Si tu peux plus fin, c'est bien aussi, tu vois. C'est vrai que t'es pas dans la filette. Et je sens que t'es tendu. Ok. Ah mais toi, regarde. T'es super tendu. Regarde. Regarde. Le pec est dur. Tu vois, regarde. L'avant-bras. Tendu. Le bicède. En fait, le mec, il fait de la cuisine mais il fait de la muscu en même temps. C'est comme ça là. Ouais, mais ton couteau, tu le tiens comme ça. Voilà. Et ton poignet est souple. Tu vois, rien. Exactement. Tu vois, tu l'as là. Nickel. C'est ça. Tu vois. Est-ce que tu vas embaucher dans ton restaurant ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je finis ça. Ah, l'eau boue. Tu arrives à saler l'eau ? Non. Ah, il faut pas de sel. Je m'utilise un peu après dans le plat. Ça veut dire que je peux quand même en mettre un peu dans l'eau ? Oui, oui, oui. Parce qu'il mange de sel dans tous les côtés. On est d'accord. Bon, il faut que je le tourne, c'est ça ? Ouais, il y a un petit effort à faire. Rien n'est facile. C'est Thibaut. Tout d'abord. Ah non, mais tu mets tout le bout là. J'ai pas de beaucoup là. Ah ouais. Ah ouais. Alors, toi, t'aimes bien les couper ? Moi, je les coupe mais c'est vrai que les Italiens ne coupent pas les pattes. Non. Non. Ok, Philippe a respecté les Italiens. Bien sûr. Bah, évidemment. On va cuire nos cartons. Est-ce qu'on les mettraient pas directement avec les pattes pour ça cuire en même temps ? Non, 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 non. Là, je vais mettre une belle cuillère d'huile d'olive. Je vais rajouter un peu d'ail. Ok, ça non plus, je connaissais pas. C'est génial. T'écrase ton ail. Et là, je vais le hacher. Je devrais aussi pouvoir assaisonner mes carottes. Il y a un petit peu de sel parce qu'il y en avait dans mon corps. Ouais, ouais, exactement. Plus le reste que je n'en ai pas. Du sucre. Ah oui. Je vais arrêter d'en manger alors. J'annonce dans cette vidéo que j'arrête de manger des carottes. Très bonne décision. Il me tarde la semaine prochaine. Si je le dis, je suis prêt. Là, tu peux plus t'emmener en arrière. Carottes râpées. Indus. Les pâtes, elles sont comme. Les pâtes, elles sont pas mal. Ça manque un peu de cuisson. Tu les aimes al dente toi ? J'aime bien quand c'est al dente. Et je crois que même pour la muscu, c'est encore mieux puisqu'il n'y a pas l'amidon qui a le temps de se fixer sur les pâtes. Du coup, l'indice glycémique des pâtes est moins élevé. Donc, je crois que pour le côté fitness, c'est mieux que ce soit al dente. C'est good on va leader ? Encore, je sais que tu les as pas refroidi. Moi, je vais arrêter la cuisson à l'eau froide. Et là, regarde. Oui. Ah. Il y a des nouilles sautées. Je vais me régaler à midi. J'ai un peu à préparer par Philippe là. C'est ce qu'on va faire. La coriandre. T'es bien la coriandre ? Juju. J'aime bien. Oui, j'en ai déjà mis dans des plats. Mais c'est pas le goût que ça a concrètement comme ça. Mais c'est très parfumé. Ok, c'est pas mal ouais. C'est plus chaud que le persil. Voilà. En fait, les herbes, quand tu les mets, tu les mets toujours au dernier moment. Tu ne les cuis pas les herbes. On m'avait beaucoup dit en cuisine que tout ce qui est épices en poudre, curry, le paprika fumé ou toutes ces choses-là, c'est mieux de les mettre avant. Tu peux les mettre dans l'huile, effectivement, ou tu peux les torréfier. Dans une poêle à sec, sans rien, et tu fais torréfier tes épices. C'est vrai que ça donne plus d'eau. Après, les herbes, c'est pas la peine non plus de les hacher. Tu sais, des fois, tu vois, ça part dans tous les sens. Ça a dû te le faire quand tu as du persil, tout ça, tu as à plancher les verres. Pourquoi ? Ça écrase, ça écrase. Tu n'as pas un couteau qui vient d'affûter. Tu écrases tes herbes. Au lieu de les couper. Exactement. Je vais mettre mes herbes dedans. Je vais débarrasser toutes les passes là-dedans. Alors moi, j'ai pris du poulet, tu avais de la dinde, c'est pareil. C'est pareil. D'accord ? On va mettre une cuillère d'huile d'olive. Voilà. Il est louche. Et en attendant, on va l'agrémenter. On va faire un petit jus. Moi, j'aime bien les jus. Tu vas faire du jus pour éviter que ce soit trop sec. Pour prendre du plaisir dans ta dégustation. Alors là, tu vois, je vais le retourner. Tu vois, il y a une belle couleur dorée. Ça prend le temps de cuire. Je vais reprendre de l'ail. Parce que l'ail, tu peux en bouffer autant que tu en veux. Sauf si tu veux faire attention à ton haleine. Mets en dehors de ça. Je crois que l'haleine déjà, c'est... C'est foutu. C'est foutu. Ça peut même peut-être te rendre service. Peut-être. Voilà. Foutu pour foutu au mieux. Ça désinfecte. Ok, on entend le poulet qui cuit là. La crépite. Qui crépite. Je remets un petit coup de couteau sur mon oeil. Je vais mettre ça dans le poulet. Ensuite, j'ai le gingembre au rap. Je vais râper la jambe là. Là, tu peux y aller au gingembre aussi. Tu m'as dit aussi que j'avais le droit d'utiliser du sirop d'agave. Oh, tu m'as dit que j'avais le droit. Une petite cuillère. Tu m'as dit ? Regarde. Regarde. C'est ça ? Petite cuillère. Ok, petite cuillère. J'ai glissé. Mince. On l'a pas vue. Regarde. Regarde. Un petit peu de soja. J'arrête la cuisson. Un petit peu de citron vert. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu d'amandes ? On peut ? Bien sûr que tu peux. Tu veux des amandes ? Il n'y a pas de soucis. On peut mettre des amandes avec, ok. Un petit peu de texture, un peu de croquant. Regarde, pareil, tu les concasses grossièrement. Ok. Oh non ! Ça va ? Il est fort, la gueule ! C'était trop bien fait ! Il est fort, la gueule ! C'est le couteau qui se coupe, c'est pas lui ! Là, vous avez un plat incroyable, là ! Il n'y a plus qu'à dresser, hein ! Alors, non, pâtes, elles sont encore chaudes, tu vois ? Pour, 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 et sacrée plate ! J'en conviens, il y a un petit peu plus de travail ! Après, on a discuté, t'as expliqué... Est-ce que là, on parle, mais si tu le fais tout seul sans parler, déjà, ça va passer plus vite ! Et puis là, moi, ce que je te propose, c'est... Toi, tu te fais des petits morceaux, là, tu coupes des petits morceaux... Et moi, comme je suis gourmand, tu sais, qu'est-ce que je fais ? Je mets dedans, parce que, en fait, l'intérêt, c'est de récupérer tes amandes, tu mélanges tout ça... Tu viens mettre tes morceaux, de par-ci, par-là... On est sur les mêmes proportions, on est bien d'accord, hein ! On n'a pas changé les proportions, on a rajouté des éléments qui ne vont pas nuire à ton régime alimentaire... Ça nuit beaucoup plus quand tu manges 15 tranches de pain dans la journée, hein ! C'est une blague ! Ah non, mais lui, c'est le plus gros grignoteur de la tête ! Attends, tu me fais ton sinonche, là ! Avec tes plats, 6h de matinée, il faut pas mettre... C'est le couteau dans le dos ! C'est du pain d'une vraie boulangerie, etc... Oui, mais c'est du très bon pain. C'est pas du pain blanc... C'est une blague ! C'est une blague ! Non, en fait, c'est du pain avec des figues à l'intérieur ! Ton mec, il a toujours une réponse à tout ! Mais comment tu fais ? Moi, je supporterais pas ça ! Couteau dans le dos ! Ça, j'ai été un moment quand même ! Oh là là ! Non mais attends ! Bon, ça c'est pour toi ! Maintenant, si tu fais ça pour Juju... Petit cœur ! Allez, tu mets des... Après, c'est tout ça dans le dos ! Ouais, ouais, tu vois, il est pas rancunier ! Si on va y aller encore plus loin, regarde ! Un zeste ! Un zeste de citron, par-dessus ! Oh là, c'est beau ! Oh là là ! Un petit peu de jus de citron, parce que c'est bon le jus de citron ! Tu peux y aller ! Hummm ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est bon, hein ! C'est bon, hein ! C'est vrai qu'on dirait un plazétique ! Attendez, dans ces saveurs-là ! Dégustation ! Alors... Un stomp ! Très-toi ! Ben, bien, bien, c'est pas ! Ah ! Ouais ! Mais en vrai ? On pourrait ! Je crois qu'on pourrait ! Je crois qu'on pourrait, hein ! Je pense que c'est pas... Incroyable ! On se croirait au restaurant ! Incroyable ! Alors après, c'est ça qu'il faut faire, en vrai ! Comme ça, t'as les pâtes qui prennent un peu le goût de la sauce, tu vois ! Incroyable ! C'est très bon ! J'ai un coup de cœur sur le smoothie qui m'a surpris ! Je sais même pas qu'on pouvait retravailler un smoothie comme ça, mais dans l'ensemble, bravo, Philippe ! Tu devrais ouvrir ton restaurant ! Un restaurant ! Tu devrais te mettre à la cuisine ! T'as un gros potentiel pour un futur cuistot ! Moi, je dis ça, je dis rien ! Franchement, moi, pareil, coup de cœur, smoothie ! Comme quoi, on peut faire de la cuisine simple, avec des produits adaptés... Pour les sportifs ! Pour les sportifs ! Bien sûr ! Mais y mettre un peu d'amour, un peu de cœur, et finalement, sortir quelque chose de très correct. Et prendre du plaisir ! Exactement ! Bon, j'espère que ça t'a plu ! Magnifique ! Merci beaucoup ! Bon, j'y juge, à toi aussi ! Eh ben moi, ça m'a beaucoup plu ! Et surtout, j'espère maintenant que je vais avoir un cuisson à la maison ! Bien sûr ! Ouais ! Pour ça... T'as une solution ? Bien sûr ! Oh là là ! Tu t'es étonnue ? Et voilà ! Et avec ça... C'est vrai ? Wow ! Et avec ça, tu me surprends un peu au niveau de la cuisine, je te jure que là... Ah là, je vais faire que faire honneur, là ! Là, je vais faire des galettes protéinées, là ! Mais jalouse-moi ! C'est moi qui cuisine à la maison ! Mais allez, je te prêterai ! En tout cas, c'était un plaisir ! Partagé ! Merci à toi ! Et mission réussie ! À bientôt ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada